C'est un album de chansons d'amour où elle dit « Je t'aime pour la première fois ». Voilà, voilà. Ah, c'est bien. C'est bien, je m'inspire beaucoup de chansons. C'est très bien. Et c'est bien de le dire, parce que trop souvent on parle des choses négatives et c'est bien de le dire et de le proclamer, parce que c'est une source d'inspiration, effectivement. Moi, je pense que c'est important d'aimer. Ça a toujours fait... En fait, le problème, c'est pas l'amour, mais c'est le manque d'amour ou le mal aimé. Mais l'amour, c'est toujours beau et ça vaut toujours le coup. On peut trouver l'amour en tant que Covid ou pas ? J'espère bien. Oui, on peut trouver. On ne sait pas si vous l'aviez rencontré pendant la période de... Mais c'est quoi ces questions ? Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais pu venir tellement, tellement, moi. Non, mais c'est pas, madame. Non, mais franchement. C'est sûr, on est encore question. Voilà. On ne le saura pas. Peut-être le prochain album, elle expliquera comment elle a l'air. Exactement. Il y a toute l'histoire dans l'album. Vous savez ce qu'il t'a fait ? Justement. Alors, après le premier album, l'album Big In In... Mais d'ailleurs, cet album-là, je vais l'enregistrer. Il n'est pas encore enregistré, je l'enregistre en juin, là. Et il sortira dans l'année. Voilà. Alors, on prenait le titre. Le premier, c'est en 2010, Big In In In. Après, Meet Me, en 2013. Et donc, celui-ci, il a déjà un an. Et il y a Oussawa, qui est sorti en 2018. Aussi, voilà, qui est le dernier. Et celui-ci, en préparation, il a déjà un an. Il s'appelle Parler d'amour. C'est la première fois que vous le dites sur un plateau télé. C'est la première fois que je chante sur un plateau, cette chanson. C'est la première fois que je dis le titre, puisque je l'ai trouvé il y a quelques jours seulement. Quelques jours seulement. Et Jessie, il y a peut-être un défi pour vous, peut-être, ce soir. Pour que ce soit réellement une première fois sur le plateau de ce rendez-vous. Tout à fait. Alors, j'ai un peu réfléchi une première fois à le prochain titre que tu vas nous interpréter. J'ai été inspirée par Cesaria Evora par rapport à certains styles de chansons qui me rappellent les reprises de Postanova que tu as faites également. La prochaine chanson, tu vas la faire pile. Et ma fois. En nous. D'accord, mais tu les dis pas, c'est sûr. Ce sera la première fois, c'est bien ça. Oui, oui. Mais ce sera dans un instant. Ce sera dans un instant. Moi, j'ai parlé de mes chaussures. Mais je n'ai jamais parlé. Moi, je n'ai jamais pas toujours parlé. Dans un instant, bien sûr, j'ai parlé de mes chaussures parce que tout le monde va courir sur le plateau. C'est parce que mes chaussures sont trouvées. Autre question et non des moindres. On est dans le mois de la mémoire. On se souvient, c'était le 27 mai, la commémoration de l'abolition, bien sûr. Et là, c'est quelque chose qui te touche. C'est la première fois que tu interprètes une chanson sur ce devoir de mémoire d'abolition. En fait, j'ai composé le morceau que je vous ai interprété pour le Festival Héritage qui avait eu lieu en 2016, si je me souviens bien. Et l'idée, c'était de créer des morceaux, de faire une résidence. Et j'ai un ami qui m'a parlé d'un morceau de Jelmona qui s'appelle Garry Guerriès. Et j'ai récupéré un petit bout de ce morceau-là. J'en ai fait mon refrain. Et donc, je l'ai appelé mon morceau, Couragée. J'ai fait un couplet, tout ça. Et en fait, j'ai eu... J'avais des choses à dire, effectivement. Et j'en ai encore... En fait, il y a tant de choses à dire. Je pense qu'on a un déficit de parole, déjà. Donc, on a des choses à dire. Il faut exprimer toute cette souffrance, toute cette douleur, parce qu'elle passe de génération en génération. Et quand elle n'est pas dite, c'est encore pire. Donc, il y a des choses à dire. J'hésite. Oui, et tu l'as interprété, cette chanson, sur la place de la République. C'était une des dernières scènes avant le confinement, si je ne me trompe pas. Non, puisque c'était en 2010. Non, la République, c'était en 2017, je crois. Ah, d'accord. Mais celle-ci, c'était une des dernières scènes avant le confinement qui avait été postée sur des réseaux sociaux. D'accord. C'était encouragé que tu avais fait avec, il y avait Florence Napi qui était d'ailleurs choriste à ce moment-là. Oui, ma cousine, Florence. Avec tout cet amour, bien évidemment, qu'il va trouver son point d'orgue dimanche pour la fête des mamans, on a commencé justement avec Petite en moins. Oui. Voilà, c'est ce que certainement les mamans vont dire à Petite Ayo, certainement. Petite en moins, merci pour Bouquet Flailla, pour autre chose encore, pour rapport justement avec cet amour maternel, la fête des mamans. Est-ce que ça emprunte autour de toi ? Ben alors, moi, j'ai ma maman qui regarde la télé, donc je fais un gros bisou. D'habitude, elle m'accompagne tout partout et là, en ce moment, elle ne veut plus venir. Alors, la maman, je ne veux pas que tu viens, là, je l'ai laissé cette fois-ci. Mais non, mais l'amour de ma mère, c'est hyper important pour moi. Je sais qu'elle mène, même si elle ne l'exprime pas forcément avec les mots. Mais est-ce qu'elle sait que je paie ? Je crois que j'ai la route des glaces. Est-ce qu'elle sait que je l'aime ? Oui, je pense qu'elle le sait, je lui dis aussi. Et c'est rigolo parce que quand je lui dis « je t'aime », elle me dit « merci ». C'est vrai que ce n'est pas « merci » qu'il faut dire, c'est « je t'aime aussi ». Bref, c'est pas un grand dossier. Non, mais l'amour, je crois que c'est hyper important. J'aime mes parents, je suis tellement heureuse d'avoir mon père et ma mère avec moi. Et pour la première fois, tu vas partir pour plusieurs dates, bientôt ? Oui, je retourne dans le pays de la Pérussonne. Je repars en juin. Et j'ai deux dates là-bas et je vais en tourner. Voilà, c'est parfait. Nous, on va continuer justement à profiter de cette voyage ici. Et pour vous souhaiter un excellent week-end, on revient bientôt, la semaine prochaine. On aura peut-être un super intéressant et protection pour votre...